Hello ma Disney army ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisque aujourd'hui je vous présente 10 e-shop Disney de Noël à connaître absolument pour vos cadeaux de Noël. Je me suis dit que ça serait intéressant de vous montrer un petit peu mes petites adresses, les boutiques qui vous font envie avec des cadeaux plutôt original pour les fans de Disney ou ceux qui aiment bien un petit peu sans forcément être fan. Vous avez 10 boutiques avec vraiment à chaque fois des choix très différents. Je suis super contente de vous présenter cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire vous aussi dans vos commentaires quelles sont vos bonnes adresses parce que ça peut être une bonne idée de s'entraider là dessus et on commence sans plus tarder. Je vais commencer tout d'abord par les deux boutiques françaises que je vais vous présenter. Je vais commencer par le site web de la boutique La Boîte aux Merveilles qui d'ailleurs a eu l'extrême gentillesse de m'envoyer quelques produits pour vous montrer la pas de Disney, en tout cas pas pour le moment elle m'a dit. Elle a beaucoup de choses sur le thème japonais, sur le thème de Ghibli. En fait c'est une boutique qui est plus ou moins spécialisée sur la papeterie mais elle a tout un tas d'autres choses très très sympa, je vous invite vraiment à faire un tour, de toute façon tous les liens seront en barre d'infos. Elle m'a envoyé une petite flange de stickers Totoro, des stylos sur le thème des chats parce que j'adore les chats et de Totoro. Vous avez cette petite trousse de très bonne qualité, ce mémo Totoro, un marque-pages aimanté Totoro, un petit porte-clés et mon coup de cœur absolu, c'est ces petits marque-pages chats. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Déjà parce que je trouve que la papeterie c'est un cadeau très sympa à très 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 petit prix, c'est l'occasion pour vous de faire plaisir sans forcément ruiner votre budget, je pense notamment aux plus jeunes qui me regardent et qui n'ont pas forcément un salaire, qui ont de l'argent de poche et qui ont quand même envie de faire plaisir. La créatrice de la boutique est vraiment une personne adorable avec un service client irréprochable, franchement rien à dire, courez-y, elle est vraiment adorable. Et le troisième petit point c'est que j'ai un petit code promo pour vous puisque à partir de 15 euros d'achat avec le code NOEL vous avez 15% de remise dès 15 euros d'achat et voilà c'est encore l'occasion de vous faire plaisir. Alors la deuxième boutique dont je vais vous parler c'est une boutique que je consulte vraiment extrêmement très 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 souvent, j'adore ce qu'elle fait et vous allez sûrement d'entendre parler très souvent sur ma chaîne parce que c'est mon illustratrice préférée donc c'est Morgane Bray et donc c'est une illustratrice qui fait des cartes, qui fait aussi des pins récemment parce que celui de Dina me fait absolument ultra envie, d'ailleurs je suis dégoûtée de l'avoir raté à chaque fois mais elle est vraiment extrêmement douée, elle a un style qui lui est vraiment propre, elle fait aussi des commandes personnalisées qui sont absolument sublémissibles, d'ailleurs je vous invite aussi à aller voir son Instagram parce qu'elle me prend du rêve à chaque fois elle fait également des produits de Noël dont cette petite carte d'Ina d'Alice au pays des emmerbés qui est absolument irrésistible et je trouve ça absolument génial d'offrir une belle illustration sur le film d'animation qui vous plaît, elle fait beaucoup de choses qui sont très très variées et je pense que ça peut vraiment valoir le coup sachant que les petites cartes, ses reproductions etc. ne sont pas si chères que ça à la finale donc vraiment foncez ! Alors maintenant c'est le moment de vous parler d'autres boutiques donc là c'est pas français et je vous conseille vraiment si vous avez un coup de coeur de vous y prendre dès maintenant pour être sûr de recevoir vos achats d'ici Noël ! Alors la première boutique dont je vais vous parler c'est la boutique Wishes Candle & Co qui est sur Etsy, c'est une boutique qui vend des bougies aux odeurs du parc Disneyland et des films d'animation et pour être très très honnête les frais de port sont exorbitants donc je pense que si vous achetez ça, achetez plusieurs bougies, faites des commandes coupées je ne sais pas, faites quelque chose ! Moi personnellement ça fait extrêmement longtemps que j'ai super envie d'avoir ces bougies chez moi et je pense que pour une personne qui aime bien les bougies c'est vraiment le cadeau idéal ! Pour ceux qui vont souvent dans les paris Disneyland, qui aiment les Disney Boundings, qui aiment être originaux et tout ça, je conseille également la boutique Modern Mouse boutique qui fait des oreilles de Mickey personnalisées et qui en a de très 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 belles avec des finitions magnifiques ! Je pense notamment à la Lao qui me fait envie depuis très très longtemps ! Cette personne a vraiment de l'or dans les doigts, je trouve que ça fait sensation à chaque fois qu'on va sur le parc ! Toujours dans la personnalisation, dans cette idée de Disney Boundings etc, vous avez également la boutique Where Sims Come True qui est une boutique qui fait des petits noeuds personnalisés et là je trouve que c'est canon genre sur un look pour terminer un Disney Boundings ou également pour les garçons en noeud pape c'est magnifique ! Et là c'est des plus petits budgets donc ça peut être une bonne idée pour se faire plaisir à petit prix ! L'autre boutique dont je voulais vraiment vous parler, c'est une boutique assez particulière, là encore les prix sont assez chers ! Sachez que de toute façon dans cette vidéo j'ai vraiment mis des boutiques dans tous les budgets pour que tout le monde puisse se faire plaisir ! C'est la boutique Prap Perp Craft qui vend des veilleuses Disney, des lumières etc avec du découpage absolument magnifique, très adulte, très soignée, très distinguée, très sophistiquée... Enfin tout ce que j'aime c'est de la décoration Disney mais discrète, pas bébé, assez adulte et waouh ! Vraiment waouh ! Même si vous n'achetez pas vraiment à y faire un tour ça donne vraiment de très très belles idées ! Ensuite l'autre boutique dont je voulais vous parler c'est la boutique Rachel Walter, c'est une boutique sur laquelle j'ai déjà commandé puisque j'ai acheté deux tote bags chez elle il y a assez longtemps ! La qualité est très belle, les sacs sont vraiment en toile assez épaisse donc c'est une créatrice qui fait des tote bags et donc elle est figée de Disney mais pas que puisqu'elle fait aussi des articles de mariage qui me font beaucoup rêver ! En allant très récemment sur sa boutique je me suis aussi aperçue qu'elle faisait des vêtements personnalisés et alors là j'ai eu des cœurs dans les yeux quand j'ai vu ça ! J'en ai même ajouté sur ma wishlist pour être honnête, elle m'a vendu du rêve ! Elle vend des vêtements Disney avec des inscriptions etc des détails assez sympas et mes deux coups de cœur se portent sur le sweat d'Arandelle que j'adore ! Le t-shirt jaune Adventure is out here avec le petit blason de Russell que j'adore et je me dis que pour faire une tenue ça peut être absolument génial ! Je vais vous parler aussi de la boutique Geek Tat, c'est une boutique de tatouage éphémère sur le thème de Disney mais là il y a aussi beaucoup d'autres univers que ce soit série, Marvel, Harry Potter etc... Ce sont des très petits prix et je pense que ça fait plaisir à tout le monde de pouvoir recevoir un tatouage éphémère qu'on peut porter comme un bijou etc... Pour ceux qui ne peuvent pas se faire de tatouages, qui sont trop jeunes, je trouve que c'est une très très belle idée ! Vous avez également la boutique Jessie Choo Création, donc là c'est une boutique dont les prix sont assez élevés c'est vrai mais c'est pas que c'est élevé c'est que les frais de port sont élevés mais les produits en eux-mêmes ne sont pas trop chers du coup si vous combinez les deux ça va encore ! En fait ce sont des stickers que vous mettez sur vos murs pour votre décoration etc... Il y a énormément de choix, pour ma part j'ai flashé sur l'énorme, parce que si c'était un tout petit ce serait trop facile, donc un énorme avec toutes les citations de Disney sur lequel j'ai complètement flashé, j'adore, maintenant le problème c'est que je ne sais pas où le mettre. Donc ça ne sera pas pour tout de suite le craquage, énormément de citations, beaucoup de choix, vraiment je pense que c'est un cadeau très sympa à offrir un fan Disney aussi. Le tout dernier que je vais vous présenter c'est un site web cette fois-ci donc pas un Etsy qui s'appelle Oh You Pretty Things. En fait cette boutique est un concept ultra original puisqu'elle fait des boxes en très très petite quantité sur le thème d'un film, sur un univers Disney etc. Et elle fait vraiment des choses absolument magnifiques. Alors c'est une boutique anglaise par contre le petit conseil que je peux vous donner c'est si vraiment vous craquez sur quelque chose foncez parce qu'elle les fait vraiment en toute petite quantité. Et c'est un peu la frustration quand on a craqué sur un truc et qu'en fait il est en rupture de stock. Elle fait aussi des articles à l'unité que je trouve aussi très très joli. Voilà ma Disney Army c'est tout pour cette vidéo Disney Shop Disney à connaître et à visiter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous, vos boutiques pour les cadeaux Disney, ce que vous aimez bien consulter etc. Je suis vraiment curieuse de savoir, j'irai très très sûrement faire un tour et voilà je vous en dirai des nouvelles. Pourquoi pas refaire une nouvelle vidéo si jamais vous mettez plein de pouces en l'air j'y repenserai sincèrement. N'hésitez pas à la partager aussi pour qu'on puisse partager ses bonnes adresses à tout le monde. En attendant la vidéo de demain ma Disney Army je vous fais plein de bisous et je vous aime. Prenez soin de vous, bisous bisous bisous. É confiouus Abonne toi Au revoir.